Les prix qui n'en finissent plus de grimper, on l'a tous constaté. Oui, c'est prouvé avec ce chiffre de l'INSEE pour le mois de mai, 5,2% sur un an. On dépasse la barre des 5% pour la première fois depuis 1985. Maud Descamps, à quoi c'est dû ? Alors il y a plusieurs éléments qui viennent nourrir cette inflation. Il y a d'abord les prix de l'énergie, plus 50% pour le gaz sur un an. Il y a aussi le prix des carburants. Malgré la ristourne de 15 centimes par litre à la pompe, le prix du baril continue de grimper. Autre facteur qui explique cette accélération de l'inflation, la hausse des produits alimentaires, plus 4,6%. L'INSEE parle d'un phénomène atypique, autrement dit, du jamais vu depuis des années. Il y a bien sûr l'effet de la crise en Ukraine qui fait flamber le prix des céréales, mais aussi l'effet des négociations commerciales qui ont abouti à une hausse des prix de 3% en moyenne. En fait, aucun secteur ne semble épargné par ces hausses de prix. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, préviennent les experts, puisque de nouvelles négociations commerciales sont en cours. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a prévenu que la France entrait dans une nouvelle période où l'inflation ne serait plus aussi basse que ce que nous avons connu ces dernières années. Et autre signe inquiétant pour notre économie, la consommation des ménages qui a chuté d'un et demi pourcent.